Je ne reviendrai pas sur des choses qui ont déjà été dites, que j'ai déjà dit, à propos de l'ensemble, de l'esprit de ce texte préambule à la constitution de 146, concernant son caractère extrêmement vague, puisque j'ai même parlé de prêches religieuses, donc de préconisations morales ou éthiques, et d'autre part sur l'utilisation des mots, puisque là on a la nation qui garantit le libre accès, et puis ensuite on a l'État qui met en place la disponibilité. Alors moi je ne comprends pas la différence qu'il y a entre nation et État, mais je ne m'y tomberai pas dessus, à moins que mes collègues souhaitent qu'on en parle, et que dans cette première partie d'article, c'est la première phrase, où c'est la nation qui garantit, et la deuxième phrase, c'est l'État qui met en place un dispositif, on va mettre que mes collègues voient ici une différence, bon moi je n'en vois pas, et donc à partir du moment où je ne vois pas de différence, je ne vois pas pourquoi on n'a pas deux mots distincts, moi c'est un point de pénalité supplémentaire, je suis d'accord avec le point de pénalité de Luc, mettre un point de pénalité supplémentaire pour, disons, défaut sémantique, on n'emploie pas des mots sans avoir tourné cette fois sa plume dans son ointrier. Alors après, il y a une contradiction, je dirais un schisme, entre la première phrase et la deuxième phrase, c'est-à-dire qu'un schisme qui a évoqué Luc, mais à mon sens, pas suffisamment profondément, je vais m'en expliquer, la première phrase dit que la nation garantit le libre accès à l'enseignement, la formation professionnelle et la culture. Et dans la deuxième phrase, on ne parle que de l'enseignement. C'est-à-dire que la première phrase, c'est un vœu pieux, dans la mesure où la constitution ne prévoit absolument aucun, on l'a dit, il faut qu'il y ait des institutions, pour que les valeurs qui sont énoncées, valeurs, institutions, normes, artefacts, on connaît l'enchaînement, s'il n'y a pas d'institution mise en place, c'est encore plus qu'un prêche de curé, c'est presque une diffusion de bistrots. Donc, alors, Luc nous a très justement dit qu'il y avait un problème à propos de la culture. Lorsqu'on a une phrase aussi puissante que la nation garantit le libre accès à la culture, on va savoir de quoi il s'agit. C'est extraordinaire, ça. La garantie que tous les citoyens vont avoir accès à la culture. C'est pas un mot. Donc, c'est plus qu'un point de pénalité. Je crois qu'il y avait des vétos, des exclusions définitives. Les cartons rouges. Alors, ensuite, il y a la formation professionnelle. La formation professionnelle également, qu'est-ce que c'est ? La formation professionnelle également, il n'y a aucun dispositif dont on nous parle pour la formation professionnelle. La formation professionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la libre accès de chaque individu en tant que travailleur, en tant qu'individu agissant, agissant économiquement, afin qu'il puisse monter en compétence, s'améliorer dans sa pratique professionnelle. C'est également extrêmement important, voire encore plus important que l'entraînement et les cultures. Pas un mot. Il faut frapper aussi très fort en termes de mauvais points sur ce plan. Et alors, je dirais, comme je suis un peu d'électeurie du complot, je dirais que c'est voulu. C'est voulu parce que derrière, la culture, je pense qu'ils ne l'ont pas mis parce qu'ils sont devant un grand point d'interrogation. Ils ne savent pas. Ils ne disent pas. La formation professionnelle, ils savent, ils disent, ce n'est pas l'État qui va l'organiser, c'est les patrons. Il faut le dire. Il faut le dire. Dans la constitution, il faut le dire. La formation professionnelle, c'est les patrons. Bon, je vous rappelle que, soit un sérégime au Moyen-Âge, la formation professionnelle était assurée par les artisans eux-mêmes. Donc, le compagnonnage, le tour de France, etc. Alors là, il n'y a plus de compagnonnage, il n'y a plus de tour de France, il y a eu la loi du Chapelier, etc. Et on parle de formation professionnelle dans une phrase, et après, c'est électué. Donc, voilà, c'est une... c'est une contradiction et une infraction extrêmement importante qu'il faut rajouter assez concernant la constitution. Alors, Jean-Charles nous répète souvent, ce n'est pas une critique, c'est une critique que je veux argumenter, c'est une critique, en fait, oui. Jean-Charles nous dit, vous, mais, mais, bon, on ne peut pas être précis. Voilà. La méthode ne le permet pas. Et puis, il a cette phrase que je trouve extraordinaire, c'est, l'intention, c'est le principal. Alors, là, je crois que c'est très intéressant, ça, parce que, c'est quelque chose que l'on entend souvent, et ça me donne l'occasion de m'élever contre ça. non, l'attention, ce n'est pas le principal. Parce que l'attention n'est rien. C'est-à-dire, c'est rien, l'attention. L'attention, n'importe qui peut avoir une attention après deux, trois calmados. Voilà. Bon. On est ici dans quelque chose qui s'appelle la Constitution qui est la clé de boue de tout le bloc législatif, le corpus législatif qui réglemente par le menu nos actes quotidiens. Il y a 140 000 règles pour la cité en France. Donc, on va dire que l'attention, c'est le principal. Le principal, c'est de savoir précisément ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, pour moi, c'est ça le principal. Voilà. Donc, partir du... disons que... J'allais dire du principe. Partir de l'idée que le principal, c'est dénoncer dans la table supérieure des intentions et que c'est satisfaisant, non. Moi, ça ne me satisfait pas du tout. Alors, c'est argumenté, Jean-Charles argumenta ça en disant, mais vous voyez bien, on ne peut pas être précis si on est précis, ça va prendre des pages. Et là, je réponds non. On peut être précis en très peu de mots. On peut être précis en aussi peu de mots qu'on va être imprécis. C'est-à-dire que je peux te faire une phrase imprécise avec... avec 100 caractères, je peux te faire une phrase précise, un article de constitution précise avec 100 caractères aussi. Donc, bon, on va faire des travaux pratiques là-dessus. dans tout cas, le rendez-vous rentrer dans les détails. Parce que tu dis effectivement rentrer dans les détails. Mais il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. Il s'agit justement d'énoncer une directive précise et les détails ensuite, c'est des règles d'application, ils vont décoller tout seuls. Alors ensuite, la polémique, enfin la polémique, la nuance entre État, nation, coupé russe, tout ça, on ne va pas débattre de ça maintenant puisque il est prévu qu'on en débatte dans nos réunions sur le glossaire. Bon, on contente simplement d'un mot, c'est que nation, telle que je l'ai entendu, disons, définie par Jean-Charles, pour moi c'est un ectoplasme. C'est un truc, c'est une idée, une idée platonicienne, la nation. Alors, il y a une chose par contre qui est intéressante à propos de la formation professionnelle qui est reprise aussi, enfin qui part de la mise au point de Luc qui dit lorsque dans la première phrase on parle d'enseignement, moi j'y mets dedans la formation professionnelle. Bon, effectivement, pourquoi pas. C'est vrai, ça change tout. Si dans l'enseignement il y a la formation professionnelle, donc là, on ne sait pas, on ne sait pas si, alors après, après, qu'est-ce qu'on constate dans la réalité ? La formation professionnelle, c'est deux choses. C'est la formation initiale et c'est la formation continue. La formation initiale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, il est aux mains des patrons, c'est des sociétés, c'est des entreprises privées, c'est des SARL, LSEC, HEC, X, ou ça, c'est des SARL. Voilà. Et puis, il y a un petit parcours universitaire, gratuit, mais les patrons, on ne veut pas. Donc, la formation professionnelle initiale, elle est entre les mains, disons, de l'oligarchie, de l'oligarchie, pardon, économique. Bon, mais ça, c'est, bon, ça semblerait découler, ça semblerait, disons, infirmer le fait que, mais on reste, c'est vrai qu'on reste dans l'interprétude. Alors, le fait qu'on soit dans les certitudes, c'est encore mauvais point supplémentaire. Voilà. Après, Guillaume nous dit, j'ai bien aimé son interprétation, parce que du coup, oui, il nous dit, mais si on n'a pas mis un dispositif étatique pour faciliter l'accès de tous à la formation professionnelle et à la culture, c'est que ça induit l'idée que l'État va pouvoir donner des sous à ceux qui... on peut tout induire, on peut tout supposer, effectivement, je trouve ça amusant, on peut imaginer, effectivement, mais bon, c'est vraiment, c'est même pas lire entre les lignes, c'est dire quelque chose qui n'est absolument pas écrit, alors après, on peut dire ce qu'on veut. Guillaume nous dit ensuite, c'est moi qui ne sont pas là, il nous dit, ça me paraît être un bon principe, mais vous n'êtes pas là, on n'est pas en train de savoir si c'est un bon ou un bon principe, c'est pas ça notre job, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est cohérent, alors que ce soit bon ou pas bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, il nous dit, c'est pas appliqué, c'est pas un problème non plus, c'est pas appliqué, évidemment, la deuxième phrase, l'enseignement laïque est gratuit, c'est faux, c'est faux, c'est pas gratuit, c'est pas le problème, ça veut dire que la constitution n'est pas appliquée, mais ça on sait, mais il y a la reconstitution, au cours de ça, donc le problème, il n'est pas là, il ne faut pas se tromper, et le fait que ce ne soit pas appliqué, c'est vrai, ça n'est pas le problème, c'est vrai, mais ça démontre que ce n'est pas appliqué, pourquoi ? Enfin, ça pose la question, c'est pas appliqué, pourquoi ? C'est parce que ce n'est pas écrit précisément, chaque fois que la question n'est pas écrite précisément, vous verrez que c'est une forme qui ne soit pas appliquée, voilà. Et puis alors, je terminerai sur cette histoire de redevance, je ne comprends pas ce que je disais sur la redevance, mais franchement, on peut en parler, je ne vois pas en quoi l'idée de la libre accès de tout le monde à la culture va y avoir un paramètre redevance audiovisuelle, enfin bon, je ne voudrais pas en discuter de ça parce que ça va je crois nous éloigner de la colonne vertébrale centrale redevance ou de toute façon de toute façon la culture entre guillemets enfin la culture étatique France Culture France Télévisions tout ça se pourra financer spécialement uniquement de toute façon la redevance audiovisuelle n'a plus du tout plus personne ne la paye là aussi bon ah bah oui ah si moi je la paye moi je la paye non non c'est supprimé enfin bon bref moi je la paye non c'est supprimé pour tout le monde mais bref non 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 pas pour tout le monde justement mais c'est le problème bon bref voilà je voilà c'est même une violation par rapport au code parce que normalement il y a aussi une égalité devant l'impôt oui mais ça c'est vrai ça c'est vrai mais ça c'est c'est pas de niveau constitutionnel aussi l'égalité l'égalité devant l'impôt oui il y a il y a des enfin si dans les DHE on a un article un peu là-dessus le Conseil d'Etat à faire en paillage sur le principe de l'égalité qui est un principe constitutionnel haut de gamme ça l'égalité du tout on a la tour alors oh